pourquoi parce que si j'en ai tout bien sûr donc là c'est moi c'est pas ce que je veux à la base je veux quand même un moment qu'ils viennent pas jusque là donc je fais quoi ? je me calque, inspire et là je vais commencer à travailler ce qu'on a fait et là on arrive sur une notion de création des mouvements où c'est inspire relâchement complé j'appelle le bouche inspire relâchement complé c'est aussi ce qui ferait la verticalité du mouvement c'est qu'on n'est pas sur un mouvement où on pousse on est sur un mouvement où on enlève quand on enlève, quand on relâche, ça descend vers le bas bizarre, on fait ça, on relâche bizarrement la gravité vient remplacer la musculature, la force physique et tout descend d'accord ? Ikkyo ici, je viens recevoir, là lui il n'a pas envie il laisse pas faire d'accord ? il y a un moment vous avez juste à faire alors toute la difficulté va résider dans le fait de le faire dans le sens du mouvement sans l'apport d'arrêt mais au début il faut tourner cet arrêt pour sentir notre mouvement d'accord ? mais au début je fais ça il y a des moments où même en le faisant je vais me dire je n'arrive pas à lâcher complètement c'est ça ? vraiment ? là il est simple c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? elle ne vient même pas de l'expire de certains c'est à dire c'est bouffé c'est pas puissant le souffle va être puissant mais comme les muscles viennent bloquer ce ne sera pas puissant si vous voulez que ce soit puissant ça ça va être plus puissant d'accord ? voilà super la chute donc ça c'est important sur votre travail à vous après ce qui est important c'est aussi le travail de hooker à hooker c'est à dire que vous venez saisir vous recevez aussi vous vous êtes venu saisir il y a forcément un peu de tension il y a forcément un peu de tension lui là il a de l'attention dans ses mains et moi j'ai relâché il faut qu'il arrive à bouger ça parce que tout ce qui fait ma stabilité c'est le fait que j'ai plus rien dans les mains tout est là on vous fait saisir tout ce qui fait ma stabilité on relâche on est dans le cou on est dans le cou on est dans le cou ça regarde Et là, son relâchement doit conduire à une relation. Et c'est ça qui va générer les choses. Donc vous pouvez le travailler à deux. Je pense que c'est ça l'évolution de la IT, c'est ce travail commun. On arrive là-bas. Si il est tendu, moi je n'ai pas besoin d'enlever ma tension. D'accord ? D'après, il va travailler, lui, dès le placement. Et il va m'obliger à me relâcher avec lui. Voilà. D'accord ? C'est l'histoire de la pistée. Vous arrivez sur le plongeoir, vous basculez en avant. Après, il peut toujours vous tomber, tout ce que vous voulez, vous tombez. En général, à moins que vous ayez vraiment les talons très forts avec des griffes qui montrent sur le plongeoir. Sinon, vous tombez. D'accord ? Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je lui donne cette tension là. D'accord ? Là. Regarde. Il n'y a pas de rien. J'exagère. Regarde. Je l'exagère. Je l'exagère. Je l'exagère. J'exagère. Et il faut que j'ai vraiment la sensation qu'il y a 1-0. Mais il n'y a pas de 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. D'accord ? C'est... Oui ? Non ? Et c'est équiloquable. C'est des informations qu'il y a assez puissant. On est biné. D'accord ? Merde. 0. Y'a. 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 Ouais ? Allez-y, essayez. Y'a.